Et à l'âge de 11 ans, notre médecin a dit « Je préfère que vous partez en voyage juste pour créer des souvenirs pour vous en tant que famille, sur lesquels vivre après son départ. Nous savions que l'année prochaine, nous pourrions ne pas l'avoir. » Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse ! Quand Adriane avait 5 mois et demi, l'infirmière nous a conseillé de commencer à donner de la nourriture pour bébé, juste pour commencer la transition vers des aliments solides et pour essayer s'il pouvait même mieux dormir. Ça n'a pas bien répondu, il souffrait beaucoup, il criait toute la nuit et toute la journée. Il transpirait abondamment, ses vêtements étaient trempés et il était spasmodique à cause de la douleur. Mon mari Thomas et moi le réconfortions à tour de rôle et le portions toute la nuit, et chacun de nous pourrait prendre un maximum de 30 minutes. Puis nous devions changer, essayer de tout faire pour lui. Mais vous ne pouvez pas enlever la douleur quand ils l'ont mis sous nutrition, intraveineuse dans les deux jours, il avait toujours de douleur et nous avons réalisé que beaucoup de ses symptômes étaient liés à son système digestif. Pendant trois ans nous sommes restés environ 80 à 120 jours par an, à l'hôpital. Il était très malade, alors nous nous attendions à ce qu'il meure. Plusieurs fois, mes cris, à Dieu. Où êtes-vous Seigneur ? Avez-vous oublié ? Êtes-vous occupé quelque part ? Je pleurais jusqu'à ce qu'il ne me reste plus de larmes. Et là, dans le silence après, il viendrait, nous pouvions très bien sentir sa présence, j'étais bouleversée par Dieu, parce que pourquoi devrais-je avoir un fils malade ? Et si malade bien sûr je criais à Dieu et lui criant, je pense que Dieu est assez grand pour prendre mon expression, ses muscles s'affaiblissaient puis ils disparaissaient. Donc il avait une sorte de maladie musculaire progressive, même si nous ne savions pas ce qu'il avait causé. Il souffrait d'épilepsie, il avait de la tachycardie. Il avait beaucoup de problèmes qui l'ont rendu très très faible. Et à l'âge de 11 ans, notre médecin a dit « Je préfère que vous partiez en voyage juste pour créer des souvenirs pour vous en tant que famille. Sur lesquels vivre après son départ. » Nous savions que l'année prochaine nous pourrions ne pas l'avoir. Nous ne pouvions pas aller à la plage à cause d'Adriane, nous ne pouvions pas jouer au soleil, nous ne pouvions pas aller à un parc Disney, parce qu'il était trop faible pour aller à tout. Et il n'avait qu'à les regarder. Et ce n'était pas amusant pour lui, et nous avons pensé que nous aimerions bien aller à une conférence comme, une conférence d'église, et cela peut sembler bizarre mais nous n'avions jamais pu aller nulle part, mais nous le pensions. Et si nous allions à l'église Bethel, notre enfant adore leur musique, quand nous sommes arrivés à Bethel. « Adriane s'est penchée et il m'a dit « Maman maintenant je sais que tout ce que Dieu a pour moi, c'est ce que je veux, je sais qu'il veut le meilleur pour moi. » Et ça a été tout simplement génial, puis nous sommes allés à une séance en petit groupe sur la guérison et à la fin, ils ont dit que quelqu'un avait besoin d'un miracle. Et il a levé la main, et un jeune homme s'est tenu à côté d'Adriane. Et le pasteur a dit « Alors qu'est-ce qui ne va pas avec toi et Adriane ? » Il a dit que je ne peux pas manger. Et il a juste prié pour Adriane, priant pour une nouvelle vie dans son estomac et son système digestif. Et nous sommes partis et j'ai demandé à Adriane « Alors avez-vous senti quelque chose ? » « Vous vous sentiez différent ? » Il a dit « Non. » Mais c'était une bonne expérience. Alors pour le déjeuner nous sommes allés dans un restaurant à proximité, parce que nous avions juste besoin de manger. Avant la prochaine session et nous avons tout commandé un agent qui nous a dit que je pouvais avoir le graissin avec lequel jouer. Et généralement à la maison, nous lui donnions toujours de la nourriture dans cette assiette, pour qu'il puisse couper en morceaux. Et sentir est juste pour faire partie du repas en gros et tout d'un coup, Adriane a dit que je pouvais en avoir un autre. Et nous avons dit « Non tu en as déjà un. » Et il a dit « Non, ouais je viens de le manger c'est juste arrivé je ne sais pas pourquoi. » Je ne sais pas, je ne me souviens pas, tout ce dont je me souviens, c'est que son père a regardé son visage. Quand je lui ai dit, il était choqué et un peu terrifié. Sera-t-il malade ou guérira-t-il ou comment cela se passera-t-il ? Juste minuscule des quantités de pastèques qui contiennent beaucoup d'eau étaient suffisantes pour le rendre très malade. Donc juste l'idée de lui manger un graissin c'était comme... C'était inimaginable alors mon mari et moi avons commencé à parler maintenant qu'est-ce qu'on fait. Nous l'avons emmené à l'hôpital et nous avons pensé que non. Ça ne sert à rien qu'il ne le fasse pas tu sais que c'est juste trop compliqué pour commencer à tout expliquer et nous avons pensé bien nous devrons juste observer qu'il s'est couché et tout était normal. Et nous avons reconnu que quelque chose était différent mais nous ne savions pas ce que le lendemain matin nous réserve. Je suis sur la pointe des pieds dans sa chambre pour voir s'il était toujours en vie. Et j'ai regardé dans son lit. Et Thomas est venu et s'est tenu à côté de moi et là il dormait. Les jours osent et il allait très bien. Je me suis réveillée avec ma mère. Il a demandé quand était le petit déjeuner. Et c'était tout simplement incroyable que sa guérison ne soit pas accompagnée d'un manuel. Nous ne savions pas comment faire cela mais honnêtement nous ne pouvions tout simplement pas l'arrêter. Et des pizzas et des glaces et tout ce que vous savez, il était tout simplement impossible de l'arrêter. Il avait 12 ans et a rattrapé en quelques jours à partir de sa guérison. Le muscle a commencé à repousser, il changeait juste sous nos yeux. Quand nous sommes revenus à Norvège avec Adriane, le docteur dit que cela ne peut pas être expliqué médicalement. Son physiothérapeute dit que « C'est un miracle de Dieu, cela ne peut tout simplement pas être autre chose, c'est un sentiment très étrange, quand vous avez traversé tant d'années que vous l'attendiez, il pourrait mourir, et maintenant, il en a la possibilité de grandir pour fonder une famille, et obtenir tout ce qui est possible pour lui. Maintenant c'est incroyable. » Je me souviens du moment même où j'étais dans une voiture, et j'ai réalisé si Adriane n'aura pas un avenir et qu'il avait été guéri pendant un certain temps, mais ça venait de me dire qu'il aura un avenir. Et j'étais tellement reconnaissant que vous connaissiez, toutes ces prières que nous avons priées tout au long de la vie d'Adriane. Et sa maladie, je crois fermement que celles-ci l'ont maintenue en vie. Il n'a pas été guéri, mais Dieu l'a gardé. Je crois au pouvoir de la prière, et je crois au pouvoir de Dieu, je pense que rien n'est impossible pour Dieu. La guérison est sur le cœur du Seigneur, tu sais. Qu'il est le Créateur, le Donneur de vie, le Guérisseur que j'avais l'habitude de penser, que je sais. Que Dieu peut guérir, mais je ne sais pas s'il le veut et maintenant je sais qu'il le veut. Sous-titrage Société Radio-Canada